Salut à tous, aujourd'hui retour sur la licence Shrek, dans le jeu vidéo bien sûr. C'est une histoire qui est assez amusante parce qu'elle se compose entre quelques bons petits jeux assez sympathiques et une bonne flopée de bouse. C'est parti ! Alors, est-ce qu'il existe encore des personnes qui ne connaissent pas Shrek ? Personnellement, c'est un de mes films d'animation préférés. Dreamworks avait déjà réalisé quelques succès dans le domaine, notamment avec Fourmise, le prince d'Egypte, Chicken Run. Mais c'est en 2001, avec la sortie du premier Shrek, qu'il s'impose comme un acteur majeur de l'animation, concurrençant directement Pixar. Cette histoire d'amour entre un ocre hideux et une jolie princesse va toucher un grand nombre de spectateurs. J'en fais partie. Ce qui fonctionne, c'est que le film reprend les chers contes de fées de notre enfance pour leur rendre hommage, mais aussi pour les détourner et s'en moquer via son thème. Et son personnage principal, Shrek est une ode à la différence de par la relation de ses personnages et leur représentation, souvent à l'opposé de ce qu'on a l'habitude de voir. Merci. Elle est encore plus dégueu que toi. C'est curieux. Vous êtes très différente de ce que j'imaginais. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est quelle a été la carrière de l'ogre dans le jeu vidéo ? Eh bien, c'est la firme américaine Téléca Mediactive qui en achète les droits d'exploitation. Et entre 2001 et 2002, ils confient leur bébé au studio de développement Digital Illusion pour un jeu Xbox, Prodific pour un jeu Game Boy Color et Game Boy Advance, Code Monkeys pour un jeu PS1, Toast Software pour un jeu GBA, et enfin Mass Media pour un party game à destination des consoles de salon. Ouais, on a Shrek, ça nous a coûté un peu cher, autant exploiter la licence jusqu'à la moelle pour en faire de la thune. Shrek Treasure Hunt sort sur une PlayStation 1 en fin de vie. La PS2 est déjà là. On est largué dans le jeu sans la moindre explication. La framerate est absolument abominable. Non, non, c'est pas votre écran qui bug, c'est vraiment comme ça dans le jeu. On se balade dans les univers pour ramasser des objets. Par exemple ici, des fers à cheval. Une fois tous récupérés, on déverrouille une entrée qui nous permet d'accéder à un mini-jeu sans intérêt. Où il faut appuyer sur une série de touches. Ou appuyer le plus rapidement possible sur une touche. Ou appuyer au bon moment sur la touche. Enfin, c'est un jeu qui fort heureusement est passé totalement inaperçu à l'époque. Le titre de la Game Boy Color, Fairy Tail Frigdon, ne s'en sort pas mieux. Quand on n'a pas le temps de réaliser un jeu, eh bien on conçoit rapidement quelques arènes. On intègre les personnages et hop, jeu de baston ! Bah ouais, mais il n'y a aucune profondeur. L'issue du combat est totalement hasardeuse. On appuie un peu sur nos deux touches, on peut éventuellement sortir un coup spécial. Par exemple, péter avec Shrek. Rajouter à cela que certaines arènes ont des ravins où la moindre chute vous fait perdre la partie. Et vous voilà à jeter votre console par la fenêtre. Je l'ai depuis un certain nombre d'années celui-là. Et je l'avais récupéré à dos dans une brocante parce que j'aime bien Shrek. Je vous raconte pas la déception. Sur Game Boy Advance, Prolifique nous propose un jeu de karting façon Mario Kart. Le même souci que le jeu PS1, la Fram Rate. C'est pas fluide du tout comparé de ce qu'ont Mario Kart sur la même console. Et Shrek, l'artifice de ces jeux 2D pour simuler la profondeur, on la connaît tous. Le kart reste fixe. C'est le décor qui est animé image par image pour donner l'illusion d'avancer. Bah là, ça saute tellement aux yeux que le kart est immobile. On ne voit plus que ça. Une horreur. Le jeu qui aurait dû bénéficier le plus de soins, celui sur console de salon, la Xbox, et qui ressortira 2 années plus tard sur Gamecube sous le titre d'extra-large, a à peine plus d'intérêt. L'histoire est nuluche au possible. Elle se situe après les événements du premier film. Merlin, l'enchanteur, qui nappe Fiona. Et Shrek va devoir aller la secourir, tout en réalisant des bonnes actions en aidant des PNJ. En fait, on a l'impression d'un retour au début de la 3D. Vous savez, cette époque où les devs ne savaient pas encore comment exploiter cette pénible 3ème dimension. Les mouvements de caméra sont abominables. Les phases de plateforme trop calamiteuses. La faute à un Shrek lourd à manier et des sauts d'une imprécision à s'en arracher les cheveux. On a un système de boost pour courir plus vite. Et je ne mets pas en accélérant. C'est vraiment comme ça. Incompréhensible et incontrôlable. En 2002 débarque un party game sur les consoles de salon Shrek Super Party. Franchement, ça passe. Enfin, je veux dire, non, c'est nul. Surtout si on compare à un Mario Party. Mais par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est pas si catastrophique. La vraie bonne idée du jeu, c'est qu'on remporte des points en accumulant des insectes de même couleur. Gagner un mini-jeu, c'est la possibilité d'échanger avec d'autres joueurs ces insectes pour maximiser ses points. Ça, c'est vraiment chouette. Pour ce qui est des mini-jeux, c'est plus chaotique. S'il n'y avait que des jeux un peu moyens et sans originalité, comme ramasser des insectes dans une arène. Se balancer à la face des bouteilles de laine. Faire la course à d'autres crocodiles. Une espèce de pong en 2 contre 2. Encore, ça passerait. On pourrait conseiller le jeu aux plus jeunes. Mais ce qui gâche un peu l'ensemble, c'est que certains d'entre eux sont quasi-injouables. Soit la faute à une caméra totalement à la ramasse. Soit une vitesse d'animation mal calculée qui nous empêche de visualiser l'action. Ou des concepts qu'on a du mal à comprendre. Se servir des cordes pour ramasser des joyeux. Mais enfin, c'est chaotique au possible. C'est quoi ce truc ? Téléca Média Active s'imagine sûrement qu'au Japon, on sait faire des jeux vidéo. Il confie donc à Toast Software de réaliser Shrek à The Castle sur Game Boy Advance. On sent tout de suite la patte nippone au niveau graphique, notamment à travers les personnages avec leurs petits corps et leurs énormes têtes. Eh bien, vous savez quoi ? C'est le premier, il était temps, jeu Shrek qui vaut le détour. On suit les aventures du film. On retrouve avec plaisir les différents environnements et personnages. Le gameplay est assez technique, mine de rien. Il s'agit de frapper au bon moment en tenant compte que Shrek ne peut pas enchaîner les coups. Tout est question de timing. Le jeu serait presque une pépite de la GBA s'il n'y avait pas de petits défauts. Certaines phases de plateforme assez exigeantes, qui mettent les nerfs à rude épreuve. Et certains choix de game design assez étranges. Typiquement, il y a ce niveau dans Duloc où vous savez, je dois attraper ce personnage costumé qui fuit Shrek. A savoir que j'ai fait pas mal de ces jeux Shrek en live avec la communauté pour préparer cet épisode. Et je ne comprenais rien de ce qu'on attendait de moi. Faut que j'attrape le gars, d'accord ? Mais il atteint toujours la fin du niveau avant moi. Je perds constamment la partie. C'est alors que dans le chat, quelqu'un est allé voir la solution et m'a indiqué comment faire. À un moment, tu parcours, il y a des tonneaux qui roulent. Eh bien, il ne faut pas revenir à sauter dessus pour atteindre le bonhomme. Ah oui, tu as raison. Ah oui, c'était ça. Ouais, c'était ça. On aura ce truc. Oui, allez, allez. Oh non. Ah mais je ne vois pas, je suis presque. Allez, allez, allez. Mais c'est une horreur. Oh non. Il faut faire deux fois d'affilée, j'ai l'impression. Si j'arrive à sauter sur le deuxième tonneau... Ce jeu-là, j'ai envie de me le faire full finalement. Oui. J'ai réussi. J'ai réussi. Eh, comment ? Comment un gars qui a le jeu... Comment il peut se douter qu'il faut faire ça ? C'est vraiment dommage. En ces petites incohérences, je vous aurais conseillé les yeux fermés ce titre. D'ailleurs, Toast Software proposera un second opus l'année suivante, Shrek Reaking Avoc. Où pour le coup, on perd un peu le charme du précédent jeu. Forcément, c'est une toute nouvelle histoire. Du coup, ce sont des niveaux et des univers qui n'ont plus grand chose à voir avec le film. D'ailleurs, ceux-ci prennent une tournure labyrinthique. Avec de nombreux passages qui nous amènent rapidement à nous perdre. Ouais, regrettable. Mais si vraiment vous avez envie de vous essayer à des jeux Shrek, c'est ces deux derniers sur GBA de Toast Software, les seuls pour le moment, qui valent le coup. Vous en faites pas, TDK, Médiactive, c'est terminé. En 2004, c'est la sortie de Shrek 2. Et Activision en profite pour récupérer les droits d'exploitation de la licence. Activision, ils sont quand même à la tête des Call of, des Tony Hawk, des Rome Total War. Enfin, ils savent faire des jeux. Alors, pour les fans de Shrek comme moi, il y a eu une réelle difficulté à choisir lequel des deux premiers opus est notre préféré. Dreamworks a réalisé l'exploit de conserver avec cette suite l'esprit du premier film. Personnellement, mon cœur penche pour le premier opus dont je trouve la portée du message plus authentique. Mais là où j'adore le 2, c'est qu'il est encore plus drôle. Les gags et surtout les personnages sont extrêmement bien écrits. Mention au prince charmant, un peu trop couvé par sa mère. Je voudrais deux cheese renaissance sans maillot, un double d'agopère. Un menu médiéval avec le jouet. Oui, un menu médiéval. La bonne fée qui est en vérité ville et sournoise, et bien sûr le chat poté qui se défend non pas par son épée, mais avec son joli minois. Mais enfin donc, Activision récupère les droits et confie à Luxoflux le développement. On suit donc les aventures du film dans un jeu d'action découpé par niveaux, où la réflexion et la bagarre sont de mise. Alors tout de suite, immense atout du jeu, il est possible de parcourir l'aventure à 4 joueurs. Ce qui est un véritable plaisir. Nous accompagne à chaque niveau, 4 des personnages du film aux caractéristiques variées. En solo, on passe de l'un à l'autre quand on le souhaite. Et c'est vrai que le fait que 3 autres personnes ne collent constamment au basque est un poil pénible et rend les séquences de fight un peu bordéliques. Dommage qu'il ne soit pas un peu plus autonome. C'est pas la révolution, mais enfin on a un véritable bon jeu dans l'univers de Shrek. Retrouver les décors du film et Team R6 font parcours ces niveaux avec plaisir. La coop apporte non pas que du fun, mais des séquences de jeu pensé pour que les joueurs s'entraident pour progresser. Tout un tas de passages viennent casser un peu la monotonie du parcours. Récupérer des poules pour le chaperon rouge, voler à dos de dragon versus fighting en rythme musical. Un passage à dos d'âne, enfin de cheval du coup. Bordel que ça fait du bien. Merci à Activision et Lux of Lux d'avoir redressé la barre. Personne ne regrette, Médiactive. Vicarious Vision s'occupe eux de l'adaptation Game Boy Advance. Ils connaissent la machine, Vicarious. On leur doit entre autres Spider-Man, Tony Hawk, Crash Bandicoot XS. Ils ont réalisé de vrais bons petits jeux sur la console, comme ce Shrek 2. On incarne les personnages du film et façon un petit peu The Lost Viking, pour ceux qui se souviennent de ce jeu sur Super Nintendo, on passe d'un perso à l'autre quand on le souhaite pour se servir de leurs aptitudes spécifiques. C'est ainsi que l'on résout les énigmes qui se présentent à nous et que l'on progresse dans l'aventure. Un jeu de réflexion, parsemé d'un peu d'action, mais ce côté-là n'est pas très palpitant, très sympathique. D'ailleurs, ils conservent le moteur de leur jeu et enchaînent direct, quelques mois plus tard, sur Shrek 2, la charge héroïque, où on incarne le chapeauté. Bah, c'est que, comment dire, ça fonctionne moins bien. On perd presque complètement le côté réflexion pour miser sur l'action et la plateforme, ce qui, on l'a dit, n'était pas vraiment l'atout du jeu précédent. Ça donne un gameplay beaucoup plus classique où on s'y ennuie légèrement. Mais quoi qu'il en soit, ça sent plutôt bon. On est pas mal à se dire à ce moment-là qu'il était temps que Activision se ramène. La licence Shrek ne connaîtra plus jamais d'infamie. Et on s'est complètement mis le doigt dans l'œil. En fait, à peine quelques années après la sortie de ce Shrek 2, Activision va se mettre un petit peu comme Mediactive à l'époque, à nous balancer du Shrek. En veux-tu ? En voilà. Shoba Games, firme qui appartient à Activision, développe une sorte de Smash Bros avec les personnages de Shrek. Shrek Super Slam, dont déjà techniquement, l'issue des combats, c'est toujours la même chose, est trop hasardeuse. Le principe est étrange. Pour gagner, il faut réaliser davantage de Super Slam que son adversaire, c'est-à-dire lui envoyer assez de coups pour pouvoir déclencher cette super attaque de Super Slam. Mais clairement, ce qui gêne le plus, c'est le fait qu'ils ont souhaité proposer des arènes 3D, et ils s'en sont cassés les dents. Contrairement à Smash, où l'action est bien plus lisible, là ça peut vite devenir un monstrueux foutoir. Dès qu'il y a 4 combattants dans l'arène, on n'y comprend plus grand-chose. Je me suis amusé à tester les adaptations GBA et DS. Pour la première, la 2D n'arrange malheureusement rien. Les niveaux sont trop grands, on a un côté plateforme assez emblairable, et on passe plus de temps à chercher où se situe son adversaire qu'à le combattre. Pour ce qui est de l'opus DS, on a exactement les mêmes soucis que le jeu original. D'ailleurs, il faisait partie de ma vidéo sur les 10 plus mauvais jeux de la DS, pour vous dire. Deux années plus tard, débarque Shrek, Smash & Crash Racing, on s'en sort quand même mieux ici, c'est Torus Game qui s'occupe du développement. Si on fera toujours le même reproche, un gameplay manquant de profondeur, des obtentions d'items mal calculés, le principe des objets dans Mario Kart, c'est de rééquilibrer la course, d'offrir des chances à ceux qui se situent aux dernières places. Là, on peut très bien être dernier et avoir une mine, au premier, un objet super patate. Là où je dis qu'il y a du mieux, c'est que les courses sont quand même agréables à parcourir. Déjà, c'est beau, faut le reconnaître, on retrouve avec plaisir les environnements du film. Il y a tout un tas d'animations assez bien foutues pendant la course, et chevaucher des animaux à la place et traditionnelles cartes apporte une originalité plus que bienvenue. Jeux à nouveau adaptés sur Game Boy Advance et DS. Et clairement, je vais vous dire, si jamais vous souhaitez à tout prix un jeu de course Shrek, c'est peu probable, mais sait-on jamais, sur console portable, évitez à tout prix celui de la DS. Ça a été réalisé par-dessus la jambe. Encore une fois, la framerate est aux oignons. C'est saccadé comme pas permis. C'est mou pour un jeu de course, c'est vraiment problématique. Privilégiez donc l'adaptation Game Boy Advance qui, étrangement, est plutôt réussie. On est à des années linières de Shrek Swamp Kart. On a une réelle sensation de vitesse. Un peu de plateforme permise par cette 3D isométrique. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est une pépite de l'AGBA, loin de là. Mais si vraiment vous rêvez d'un jeu de course Shrek, ça peut être une bonne découverte. Enfin, sur DS débarque Shrek Ogre et Dranon. On joue à la baby-sitter pour les enfants de Shrek et de Lan. Alors croyez-moi, j'ai une petite expérience dans le domaine, s'occuper toute la journée de bébés qui baffent, pleurent et font caca, déjà quand c'est le tien, c'est pas le truc le plus fun du monde, mais quand en plus c'est ceux des autres, alors oui, on essaye de leur faire des câlins avec l'écran tactile de jouer à la baballe pour les divertir. Il y a quelques mini-jeux, mais non, c'est affreusement ennuyant et sans intérêt. Le plus dramatique, c'est que même DreamWorks commence à s'y mettre. Avec un Shrek 3 qui sort en 2007 et qui, pour ma part en tout cas, s'avère décevant. La féerie des premiers opus disparaît en grande partie. Ce qui me gêne le plus en vérité, c'est l'humour qui tombe souvent à plat, la faute à des gags trop attendus et des personnages qui manquent un peu de subtilité. Pour l'adaptation du jeu, Luxoflux laisse sa place à Seven Studios. Et bien qu'il tente de conserver l'essence du jeu Shrek 2, on s'y amuse beaucoup moins. Les petites énigmes et les phases de jeu originales laissent place à de l'action, de l'action, et encore de l'action. On a la sensation de constamment mitrailler le bouton tapé de sa manette. Le pire, c'est que les affrontements sont trop plats, avec des animations sans vie et des enchaînements qui manquent de variété. Le jeu sera critiqué par de nombreux joueurs du fait qu'il se finit en à peine quelques heures. Vicarious Vision, à nouveau, s'occupe de l'adaptation GBA. On retrouve complètement leur gameplay de Shrek 2. Ça fonctionne, même si la formule commence à devenir un poil répétitive. Pour l'adaptation DS, là par contre, c'est raté. Pourtant, ils minimisent les risques en conservant l'idée générale de leur opus GBA. Sauf que Vicarious maîtrise indéniablement moins la console portable 3D tactile de Nintendo. Entre la lourdeur des personnages, les ralentissements et les énigmes bien moins inspirés, c'est un jeu qui fut bien vite oublié. En 2010, c'est Shrek 4 qui débarque. Et en ce qui me concerne, c'est la déception totale. Honnêtement, je le trouve mauvais. On a la sensation que DreamWorks est forcé à faire un nouveau Shrek avec une intrigue bien plus sombre que les précédents films, qui tentent tant bien que mal de rester cohérentes avec le reste de la série. Activision a l'air de s'en moquer un peu de sa distance. Il confie l'adaptation à une firme taïwanaise, Expect Entertainment. Je vous fais pas méroiter, c'est nul. On a l'impression d'avoir affaire à un jeu sans aucune âme. Les décors et les environnements sont pauvres. Les autres persos ne nous suivent plus. On passe de l'un à l'autre en se transformant. Et les énigmes n'ont aucun intérêt. Parce qu'une petite pastille nous indique quel personnage utiliser avec l'objet du décor qui nous fait face. Ne réfléchissez pas, on fait tout pour vous. Une déception sur toute la ligne. L'année suivante, on aura un jeu le chapeauté sur PS3 étant pensé pour le PS Move. Jeu trop court et trop pauvre. Il n'y a aucune technicité dans le combat. Et dans les phases d'infiltration, on nous indique clairement quand nous cacher. On jouerait à 1, 2, 3 soleil et que ce serait à peu près pareil. Il y aura même un DreamWorks Super Star Karts avec les personnages phares du studio. Là aussi, le manque de dynamisme et l'absence de sensation de vitesse en font malheureusement un jeu assez médiocre. Je suis un petit peu déçu parce que je suis un vrai fan de Shrek, enfin des deux premiers films. Et en bossant sur cet épisode, je pensais naïvement que vu la quantité de jeux que nous ont proposé TDK Media Active et Activision, bah, ouais, j'espérais qu'il y aurait un peu plus de qualité que ça. Heureusement, vous l'avez vu, il y a quelques jeux Game Boy Advance qui valent vraiment le détour. Et puis le meilleur jeu Shrek jusqu'à le jour, le second opus. En fait, Logre a été sauvé par Toast Software, Vicarious Vision et Luxoflux. Ça me fait toujours bizarre quand je dis Luxoflux, j'ai l'impression que c'est une blague, c'est pas vraiment un nom de firme, Luxoflux. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, je vous donne rendez-vous samedi de la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Passez un bon week-end. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501